Si est-il la femme avec laquelle j'ai cru que je pouvais vivre une belle histoire d'amour hétérosexuel ? Avec elle, je suis allé au bout de l'aventure. Voici comment Pierre Palmade parlait de son mariage de presque dix ans avec Véronique Sanson, en 2015, lors de l'émission Lundi en Histoire. Cette relation, qui a été on ne peut plus controversée à l'époque, ils sont restés mariés de 1995 à 2004, a beaucoup fait parler. Mais l'humoriste et la chanteuse n'est n'avaient que faire, eux ne se placent pas dans des stéréotypes et vivent leur vie comme ils l'entendent. Toujours resté très discret sur sa vie privée, Pierre Palmade s'est cependant amusé lors du mois de septembre 2022 à évoquer sa situation amoureuse sur son compte Instagram. Alors, j'ai décidé de porter un pull jaune cocu, parce qu'à moi, on se dit que je suis en couple. Vous voyez, je trouve ça plus triste d'être célibataire que d'être cocu. J'arbore fièrement ce pull jaune cocu. Je suis peut-être un mari trompé, mais je ne suis pas seul dans la vie, voilà ce que veut dire ce pull. Cette fois, Pierre Palmade ne parlait pas d'une femme, mais de son compagnon. Pierre Palmade, j'étais fou amoureux de Véronique Sanson quoi qu'il en soit, invité dans l'émission de France 3 présentée par Faustine Bollard, la boîte à secret, ce vendredi 29 octobre, l'humoriste, actuellement partenaire de scène de Michel Larocque, a logiquement été interrogé sur sa longue relation avec Véronique Sanson. Ça me rappelle mon vrai mariage avec Véronique Sanson que j'ai aimé très fort pendant quelques années. Ça a été un vrai coup de foudre. Bien sûr j'étais homo mais je m'ennuyais, je ne rencontrais aucun homme qui m'intéressait. Et tout en étant homo, j'ai rencontré cette femme passionnante et je me sentais moins seul avec elle qu'avec un autre homme. Avant d'ajouter, aux côtés du Gaufré et Chantal Leïdzu, je me suis dit non, tout homo que je suis, je veux vivre une histoire d'amour avec elle, à côté d'elle, j'étais moins seul et elle a tout accepté. J'étais amoureux et ensuite on est redevenus amis. Restés amis après cette petite décennie, Véronique Sanson et Pierre Palmade n'ont rien à cacher, ils ont vécu leur amour, malgré tous les préjugés. Et après cette petite aparté, Pierre Palmade est revenu vers ses amours de toujours, les hommes. Sous-titrage ST' 501